Dans cette séquence, on va voir le modèle objet de Pharo. On va faire un survol de tout le modèle objet pour essayer de vous en montrer l'élégance et la simplicité. L'objectif, c'est vraiment de ne pas tout comprendre cette fois-ci puisqu'on reviendra sur la plupart de ces notions dans les séquences qui vont suivre et les prochaines semaines. En Pharo, il n'y a que des objets et des messages. Il va y avoir beaucoup d'objets. Des objets pour représenter le curseur de la souris, les bouléens, les tableaux, les nombres, les chaînes de caractère, les fenêtres, les scrollbars, ce que vous voulez, voire même le compilateur, les objets du système, que ce soit les sockets, les polices de caractère, les collections, etc. Tout ça, ce sera des objets. Et ces objets-là, on va pouvoir leur envoyer des messages. On va leur envoyer différents types de messages, il y en aura plein. Par exemple, à une collection, je pourrais lui envoyer le message size pour obtenir sa taille, le message plus, le message output, le message doux, etc. Donc des objets et des messages. Donc les messages dénotent l'intention du programmeur. Quand j'envoie un message à un objet, je lui demande de réaliser un traitement. Donc c'est vraiment une demande à l'objet qu'on fait. Et l'objet va décider de la méthode à exécuter pour réaliser ses traitements. Donc c'est le comment. Comment réaliser l'intention du programmeur en décidant quelle méthode à exécuter. Donc ensuite, on a un autre concept qui est le concept de closure. Donc c'est les fermetures lexicales. Ce sont des blocs, des sortes de méthodes anonymes en pharao. Donc on appelle ça des blocs en pharao, c'est le vocabulaire important. Donc les blocs sont délimités par des crochets. Par exemple, ici vous avez un exemple, crochet ouvrant, crochet fermant. Donc tout ça, c'est un bloc. D'accord ? Donc on verra, c'est vraiment, il faut considérer ça comme une méthode anonyme. Donc en pharao, on a un modèle qui est très simple et très uniforme. Tout est objet, tout est instance d'une classe. Même les classes et les messages sont des objets eux-mêmes. Et tous les calculs se passent par envoi de messages à des objets. Donc on parle vraiment d'envoi de messages. Donc c'est le terme consacré et pas d'exécution de méthode. Puisque quand on envoie un message à un objet, il y a un algorithme particulier qu'on appelle le méthode lookup. Donc c'est un algorithme qui va sélectionner la bonne méthode à exécuter. Donc les méthodes, en fait, elles sont, on parle qu'elles sont virtuellement liées. Elles font partie de, elles acceptent la liaison tardive. D'accord ? Donc j'envoie un message à un objet. Et il y a le méthode lookup qui va sélectionner la bonne méthode à exécuter. Donc on reviendra là-dessus dans une séquence particulière. Donc le modèle objet de pharao est le suivant. Donc les variables d'instance sont protégées. Donc tous les objets ont des variables d'instance et elles sont protégées. C'est-à-dire qu'elles ne sont accessibles que par l'objet lui-même ou alors depuis les sous-classes de cet objet. Les méthodes sont publiques et virtuellement liées. Donc toutes les méthodes sont publiques. Il n'y a pas de mot-clé public en pharao. Et puis pharao accepte l'héritage simple entre classes. Donc une classe ne peut avoir qu'une seule superclasse. Donc voici un exemple de code qui est le produit en croix de deux points. Donc on a un point 1 et un point 2. Donc je vais multiplier le champ x du point 1 par le champ y du point 2 et soustraire la multiplication du champ y du point 1 et le champ x du point 2. Donc c'est un exemple de calcul qu'on peut réaliser en pharao. Donc pour créer des objets en fait on va avoir des messages particuliers. Donc par exemple ici si j'envoie le message arrobas à l'entier 10 et que je passe en paramètre l'entier 20 ça va me créer un point. Donc une instance de la classe point. Donc ici le nom du message c'est bien arrobas. Le receveur du message, l'entier qui a reçu le message c'est l'entier 10. C'était celui qui était avant le nom du message. Et puis l'argument c'était 20, celui qui était après le nom du message. Donc un autre exemple, par exemple ici je vais créer une chaîne de caractère. On voit le résultat ici c'est une chaîne de caractère. Et comment cette chaîne de caractère a été obtenue ? On a utilisé une première chaîne de caractère ici, pharao. On lui a envoyé le message virgule. En paramètre de ce message on avait la chaîne de caractère is cool qui est ici. et la sémantique du message virgule c'est la concaténation de chaînes. Donc les deux chaînes ont été collées pour en produire une seule concaténée. Donc on peut créer des objets en instanciant une classe directement grâce au message new par exemple. Donc si j'ai une classe monster je lui envoie le message new j'obtiens bien une instance de la classe monster donc un monstre, un objet monstre. Je peux créer une instance de la classe tableau, array en spécifiant l'objet new et en passant un paramètre. Donc pour passer un paramètre c'est deux points et puis je passe l'entier 6 et j'obtiens bien un tableau de taille 6. Donc on peut avoir des types de messages particuliers pour créer des objets et je peux définir mes propres messages sur mes classes. Typiquement je peux créer une classe Tamagoshi avec une méthode withHanger et cette méthode là je vais lui passer l'entier 10 ça permet de créer une instance de la classe Tamagoshi en lui passant un paramètre. Donc c'est vraiment des messages pour spécialiser pour la création d'objets. Donc ce qu'on a vu dans cette séquence c'était un survol du modèle objet de Faro l'objectif c'était pas de tout comprendre on reviendra sur ces notions dans les prochaines séquences mais ce qu'il est important de retenir c'est qu'il n'y a pas de constructeur en Faro il n'y a pas de méthode statique il n'y a pas de déclaration de type il n'y a pas d'interface il n'y a pas de package de private, de protected tous les modifieurs classiques qu'on rencontre dans les langages à objet il n'y a pas de type paramétré il n'y a pas de boxing, d'unboxing, etc. et vous verrez que c'est pourtant un langage extrêmement puissant. Donc en Faro tout est objet tous les calculs se passent par envoi de messages à des objets donc les méthodes acceptent la liaison tardive d'accord ? c'est à dire qu'il y a un algorithme qu'on appelle le method groupup qui va sélectionner la bonne méthode à exécuter quand un objet reçoit un message il y a la notion de bloc qui sont des méthodes anonymes on verra que c'est extrêmement important en Faro et puis on peut envoyer des messages particuliers à des classes pour créer des objets et puis elle-même on veut dire un peu pour créer des objets Sous-titrage FR ?